hello tout le monde j'espère que vous allez bien allez c'est parti pour la semaine de la gourmandise la luc c'est un restaurant pour éphémère cette semaine ce sera la raclette vous savez ça fait longtemps que j'ai pas mangé la raclette aujourd'hui je suis à la petite sœur voilà et c'est parti pour la luc à vieux lille on va découvrir ensemble ce restaurant allez c'est parti allez c'est parti du coup on sonne ici et en ventre ah oui c'est moi et voilà c'est parti on a donné notre nom pour deux personnes et c'est parti pour un premier étage c'était la table numéro 42 franchement le restaurant est nickel vraiment super il fête son cinquantième année d'anniversaire et la voilà notre table numéro 42 qu'est ce que j'ai apprécié c'est les jeux de société c'est énorme de jeux de société vraiment vous avez le choix mais vraiment c'est très très large par contre il faut payer et je m'en rappelle plus si c'est 5 euros par table ou 5 euros par personne dans tous les cas ça coûte cher quand même voilà et ça on s'est installé pardon et là il vous donne en fait un petit cadeau un jeu société voilà tout simplement franchement les cités nickel c'était vraiment très très beau machin allah voilà je filme un petit peu la table et les clients ils viennent fur et à mesure voilà les jeux je montre avec mes doigts vous voyez le large choix là franchement c'est waouh le petit cadeau bien sûr qu'on a joué moi et ma petite soeur et c'était autour de la raclette voilà un petit peu ça un quiz de tous les questions et c'était très très bien parce que il y avait beaucoup de choses en fait qu'on a conservé maintenant là c'est là la carte le menu plus ou moins en fait c'était vraiment spécial pour aujourd'hui c'était éphémère pendant cinq jours pour reconnaître un petit peu au restaurant maintenant il fête l'anniversaire c'était 35 euros en fait la raclette c'est très très cher vraiment c'est très cher point pour une pompe de terre et et du fromage mais bon c'est normal et aussi il y avait le cocktail à 12 euros du coup moi j'ai pas accepté je demandais juste la carafe d'eau comme ça c'est gratuit ou quelques centimes en fait voilà ça c'est beau c'est joli c'est vraiment pour accrocher dans sa veste t-shirt tout cul et ses autres réclateurs et voilà je montre un petit peu le l'espace du restaurant nickel vraiment nickel c'est très très joli c'est un petit peu rustique c'est un peu à l'ancienne mais ça reste beau magnifique à voir en fait c'est vraiment magnifique je toujours pointe sur les jeux parce que j'ai tellement aimé mais bon on n'a pas joué et voilà et puis le repas arrive à 35 ans par personne il faut au minimum de personnes sinon vous aviez autre d'autres choix bien sûr l'hamburger autre chose en fait mais bon je voulais faire la raclette parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé et j'apprécie voilà le fromage pour deux personnes c'est un quart à partir de quatre personnes c'est la moitié je pense et voilà jusqu'aux six et voilà cherche pour brancher l'appareil et en tout cas c'est un très très bon restaurant du coup moi et ma petite soeur on savoure on a dit bah écoute la dernière fois qu'on a mangé raclette c'était ça date de au moins dizaines d'années largement et en plus tu étais dans un autre restaurant c'était chouette vraiment c'était chouette et du coup voilà c'est parti pour la raclette en attendant juste qu'elle se chauffe et après c'est parti pour le mia mia masha'allah mais c'était vraiment très très copieux pour deux personnes c'était un voilà le pot aussi c'est franchement original ça suit le décor à l'ancien quoi les champignons noirs qu'on voyait petite salade et tout ça voilà l'assiette je pense qu'on a mangé même pas une bombe de terre et demi j'en peux plus après parce que j'étais vraiment rassasié j'ai la bombe de terre façon c'est bien copieuse et là c'est le fromage j'ai commencé à faire pour ma petite soeur et puis moi on a laissé quand même un tiers de ce fromage là parce que c'était vraiment pas mal en tout cas on a très très bien mangé et c'était lent pour fondre il fallait attendre je me demander pour les gens qui sont quatre à six attendre chacun son tour c'est lent un petit peu quand même voilà du coup la petite soeur n'a mangé que la pomme de terre et tout le reste non moi j'ai parti faire un petit tour en bas et au même temps laver les mains tout simplement voilà les jeux j'étais tellement contente et là j'ai mis ma main en fait pour moi et puis franchement j'apprécie parce que en montant j'ai pas vu autant mais en dissonant justement là j'apprécie un peu et voilà pareil les toilettes c'est celui du corps nickel 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 au niveau de propres potions tout cas c'est top du top mais vraiment respect aussi toilettes hommes comme femmes ça c'est bien j'apprécie beaucoup parce qu'il ya des restaurants vraiment c'est des toilettes unique et après mon retour j'ai lavé les mains et je monte encore il aime bien j'ai l'impression je suis une petite starlette tout simplement et je retourne à la place on a bien rigolé on a bien s'amuser on a joué avec le jeu qui était offert par heureux nickel du coup est-ce que je vous conseille pourquoi pas il faut y aller il faut visiter il ya plein plein de restaurants qui commencent à faire ça justement par rapport aux jeux je veux pas vous vous dire exactement si c'est un cours par table ou c'est un cours par personne en tout cas bah si chacun pour soi on va dire c'est rentable mais c'est une personne qui va payer tout le monde bah ça ça reste cher et voilà notre repas est terminé on part doucement et sûrement le dj commence justement pour l'anniversaire de 50e année du restaurant et nous on part tout simplement voilà et voilà justement la dame elle présente la soirée et par commence par la musique il faut découvrir justement quelle chanson et quel titre et de quel chanteur il s'agit et voilà notre restaurant est terminé c'était la découverte du restaurant la luc pour aujourd'hui j'espère que vous appréciez franchement c'était bien c'était bon un petit peu cher à mon goût à moi c'était la raclette aujourd'hui après il ya d'autres repas mais bon c'était vraiment la raclette pour nous franchement c'est très bonne ambiance c'est sympa c'est chaleureux si chaud et c'est une bonne découverte pour nous à ce qu'on revient non non je pense pas parce que pour 35 ans par personne je pense que je vais faire la raclette chez moi j'apprécierai plus comme ça il ya la variété de fromage sinon c'était très très bien je vous dis à très bientôt pour la nouvelle découverte des nouveaux restaurants pour la semaine de la gourmandise ciao à très bientôt